3, 2, 1... Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette présentation digitale ici dans le studio Le Grand 7 à Toulouse. Comme la majorité d'entre vous le sait, nous n'avons pas pu tenir l'événement initialement prévu en présentiel sur le circuit Jean-Pierre Beltoise de Trappes. Je suis Julien Beltoise, président de la société Beltoise e-technologie basée en Nouvelle-Équitaine sur le pôle mécanique de Haute-Saint-Onge. Et je vous invite aujourd'hui afin de vous présenter un véhicule 100% électrique, le premier de notre entreprise, le premier de la marque Beltoise dont la vocation est de contribuer à la transition énergétique dans le sport et le loisir mécanique. Alors pourquoi m'être lancé dans cette aventure il y a près de 4 ans ? L'automobile et son sport font partie de mon quotidien depuis mon plus jeune âge. C'est historiquement grâce à mon entourage familial et notamment mon père Jean-Pierre Beltoise qui a incarné le renouveau du sport automatique dans les années 60 et 70, avec notamment sa victoire mémorable au Grand Prix de Monaco Formule 1 1972, et également l'histoire aussi légendaire que tragique de mon oncle François Sever, fauché en pleine gloire quelques mois avant ma naissance. L'automobile et son sport caractérisent l'univers dans lequel j'ai grandi et j'ai toujours évolué au niveau professionnel. D'abord en tant que pilote dans les années 90 et 2000, puis en tant qu'exploitant de circuit depuis une quinzaine d'années, où s'y déroulent des compétitions, des entraînements des roulages loisirs, des stages de conduite et de pilotage, et des événements divers et variés tels qu'ils s'en passent sur tous les circuits en France et à l'étranger. Alors vous l'aurez compris, le sport automobile c'est toute ma vie, c'est ma passion, et je suis profondément amoureux de cet univers. Et comme on dit souvent que l'amour rend aveugle, j'essaie de garder les yeux grands ouverts, de regarder loin, et de réaliser des projections à moyen et long terme et d'anticiper les évolutions de mon activité. Ces projections m'ont amené à une conviction. Le sport automobile doit observer une transition énergétique globale de son activité, que ce soit en compétition ou en loisir, et ainsi suivre la voie initiée par le législateur pour le véhicule de route et par la Fédération internationale de l'automobile pour le véhicule de compétition. Qui de mieux pour parler de la transition énergétique en sport automobile que le président de la Fédération internationale de l'automobile, Jean Todd, qui nous fait l'honneur de soutenir notre initiative et à qui j'ai le plaisir de laisser la parole maintenant. Cher Julien, Mesdames, Messieurs, chers amis, Je suis très heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour la présentation digitale du prototype Beltoise BT01, la première GT 100% électrique dédiée à l'usage sur circuit de la marque Beltoise. Ce nom fait partie de l'histoire du sport automobile avec la carrière prestigieuse de mon ami Jean-Pierre Beltoise et notamment sa victoire inoubliable au Grand Prix de Monaco 1972. J'ai eu la chance d'y assister aux premières loges. Mais il est aussi synonyme d'engagement pour des causes liées à la mobilité automobile qui me sont chères. D'abord pour la sécurité routière avec le travail exemplaire de prévention et d'éducation mené par Jean-Pierre sur le circuit de Trappes, mais aussi pour l'innovation technologique au service de l'environnement avec les initiatives de Julien Beltoise et de son équipe Beltoise des technologies. En tant qu'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière et de président de la Fédération internationale de l'automobile, j'encourage fortement toute forme de recherche pour une voiture plus sûre et plus propre. Cette première GT 100% électrique suit en effet la voie de la stratégie environnementale ambitieuse déployée depuis des années par la FIA. Je rappelle que nous avons décidé l'introduction des moteurs hybrides en Formule 1 et la création de la Formule E dès 2014, l'instauration d'une commission dédiée en 2017, l'adhésion au programme cadre des Nations Unies pour le sport au service de l'action climatique en 2019 et l'expérimentation depuis 2020 d'un carburant renouvelable en Formule 1. associé à un double objectif, devenir neutre en carbone dès 2021 et atteindre zéro émission nette d'ici 2030. Naturellement, la transition énergétique concerne toutes les disciplines du sport automobile et suivant l'exemple de la Formule 1 et de la Formule E, d'autres ont entamé leur mue comme les championnats du monde des rallies et de rallycross notamment. Le sport automobile n'est en effet pas seulement un spectacle, mais aussi un laboratoire pour l'avenir. C'est la raison pour laquelle le concept d'une série monotype 100% électrique en support d'autres disciplines est absolument pertinent. Bravo donc à Julien Beltoise, à toute l'équipe Beltoise et Technologie, à tous ceux qui ont soutenu son projet, en particulier la région Nouvelle-Aquitaine et son président Alain Rousset. Et enfin, longue vie et succès à la Beltoise BT01. Merci et à très bientôt j'espère. Prenez soin de vous. Je remercie infiniment le président de la Fédération internationale de l'automobile pour son intervention et ses propos qui m'encouragent évidemment dans ma démarche. En effet, à l'heure où le législateur poursuit son plan progressif de réduction des émissions de CO2, en contraignant sans cesse les constructeurs à baisser celles de leurs véhicules, je m'interroge clairement sur le temps qu'il reste à notre activité avant d'être officiellement et réglementairement concerné par un contrôle de son empreinte environnementale. Alors comme l'a précisé Jean Todd, la FIA et les promoteurs des plus grands championnats dans le monde ont entamé une transition énergétique montrant ainsi la direction qu'il faut prendre. Cela concernera en 2022 environ 150 véhicules de compétition, toutes catégories confondues. Quand on sait qu'à l'échelle de la planète, plusieurs centaines de milliers de véhicules sont concernés par les sports mécaniques, en compétition et en loisirs, on prend conscience du travail restant à fournir pour réellement améliorer son bilan carbone. La voie initiée par la FIA doit maintenant être suivie par l'ensemble des constructeurs, opérateurs et promoteurs des autres catégories, mais aussi les organisateurs et pratiquants des activités de loisirs mécaniques hors compétition afin d'avoir un résultat réellement significatif. Alors si je me suis lancé dans cette aventure, c'est précisément dans ce contexte. Contribuer à la transition énergétique des sports mécaniques en loisirs et en compétition. Il est en effet nécessaire de faire évoluer les produits et l'offre dès maintenant pour que le sport mécanique et le sport automobile restent le vivier technologique, le démonstrateur et l'influenceur qu'il a toujours été pour l'automobile et pour la mobilité. C'est par conséquent dans un objectif d'intégration durable de mon activité dans l'environnement que j'ai décidé de concevoir la Beltoise BT01 100% électrique. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et la fierté de vous présenter la première GT zéro émission de la marque Beltoise, la BT01. Générique 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 Alors vous venez de la voir en image, la voici maintenant en réel dévoilée sur le plateau. Pour sa conception, nous nous sommes entourés d'une des plus grandes références dans le domaine du sport automobile et des chaînes de traction électrique haute performance avec la société française Spark Racing Technology qui nous a permis de transformer notre concept et notre cahier des charges ambitieux en réalité. Cette voiture est une GT exclusivement dédiée à l'usage sur circuit avec des dimensions comparables aux véhicules de la catégorie GT3 et GT4, c'est-à-dire avec une longueur d'environ 4,60 m, une largeur de 2 m et une hauteur de 1,20 m. Elle est équipée de pneumatiques Michelin en 19 pouces avec deux types de gommes possibles, des pilotes sport 4S pour le loisir et l'événementiel, donc les stages de pilotage, et des sports Cup 2 pour des performances ultimes et pour la compétition. La puissance des deux moteurs est de 290 kW, soit un peu plus de 390 chevaux, avec un couple de 430 Nm pour un poids de 1200 kg. L'énergie embarquée est de 46 kWh répartie en 7 modules. Le sacro-saint 0 à 100 km heure est abattu en 4 secondes et la vitesse maxi est de 210 km heure. La Beltoise BT01 peut réaliser des phases d'essai et de course d'une durée de 25 minutes chacune et va être aussi utilisée pour des stages de pilotage et autres activités événementielles sur circuit pour une exploitation possible de plus de 3 heures sur une journée. Enfin, elle accepte une puissance de charge de 40 kW. Alors, afin que vous puissiez apprécier ses performances, je vous propose maintenant de laisser un autre Beltoise, bien connu pour ses essais sur TF1 et son palmarès de pilote, vous faire découvrir la Beltoise BT01 sur circuit. « Nous amène pour un tour embarqué dans la Beltoise, la BT01, première GT 100% électrique, destinée uniquement à la compétition et au stage de pilotage. Allez, c'est parti ! » « Ah, la puissance instantanée, les 400 chevaux, les 387 chevaux exactement qui arrivent d'un seul coup, c'est juste phénoménal. Le freinage est excellent, on a une pédale de frein très ferme, une bonne tenue de route et puis un centimil virage, ça nous catapulte dans le siège. Allez, la grande ligne droite, 170 kmh, 180, 185, 195, 200 kmh. C'est juste incroyable de prendre 200 kmh dans une voiture électrique en si peu de temps. Léger blocage des roues avant. C'est énormément de plaisir de conduite. C'est une véritable passion de la course. On arrive à beurder à la sortie des virages, absolument incroyable. Quand je dis beurder, ça veut dire qu'on a du patinage. On entend uniquement le bruit des pneus et le bruit de l'air sur la carrosserie. Et aussi ce moteur électrique, écoutez-moi ça, regardez comment il prend des tours sur l'auto électrique jusqu'à 10 000 tours ! Je remercie sincèrement mon frère Anthony pour cette démonstration énergique réalisée dernièrement sur le circuit de Haute-Saint-Onge et j'espère qu'il vous a transmis autant de frissons qu'il en a eu lui-même lors de cet essai. Alors à qui notre beltoise BT01 s'adresse ? Elle a été spécialement conçu pour deux types d'exploitation. Le premier, c'est la compétition, dans le cadre de courses monotypes, supports, en levée de rideaux, des catégories tête d'affiche, des différents championnats thermiques ou électriques, nationaux ou internationaux. Comme le sont par exemple la Formule 2 et la Formule 3 en accompagnement de la Formule 1 ou la Porsche Cup et l'Alpine Cup avec le championnat GT4. Ce principe de course support existe depuis toujours afin de compléter les créneaux horaires disponibles et ainsi proposer un spectacle continu sur tout le week-end. Avec l'arrivée prochaine de l'ETCR dès cette année et le futur championnat à partir de 2023 ou 2024 FIA-IGT, l'intégration d'une série support zéro émission est plus que jamais tout à fait pertinente. Comme le démontre aussi l'annonce récente de Gerhard Berger au sujet du nouveau format dès 2023 du prestigieux championnat DTM qui sera accompagné sur chaque meeting de quatre séries support dont une 100% électrique. La beltoise Béthézorin s'adresse par conséquent aux promoteurs, opérateurs et organisateurs des différents championnats majeurs, qu'ils soient thermiques ou électriques, nationaux et internationaux. Le deuxième type d'exploitation, c'est le loisir événementiel sur circuit, plus communément appelé stage de pilotage. Notre cahier des charges impliquait de pouvoir reproduire à l'identique le programme d'exploitation d'un véhicule de compétition thermique lors d'un stage de pilotage, à savoir enchaîner des séries de 10-12 minutes d'évolution et ça 20 fois dans la journée. Alors nous y sommes arrivés en profitant du temps de changer de pilote et de l'inertie liée à ce changement de pilote, toutes les séries de 10-12 minutes à chaque fin de série pour charger en réalisant des courtes charges partielles de la voiture et l'addition de ces courtes charges partielles à chaque arrêt permet de réaliser plus de trois heures d'exploitation de la voiture et ainsi reproduire le programme existant avec un véhicule thermique. Dans cette configuration avec l'exploitation d'un parc de 6, 7 ou plus de voitures, notre produit s'adresse aux organisateurs de stage de pilotage, aux circuits opérateurs, aux agences événementielles prescriptrices et surtout aux clients finaux. Les entreprises désireuses de proposer à leurs clients ou leurs collaborateurs une solution événementielle unique, novatrice, sensationnelle et zéro émission. Un concept comme celui de la BT01 est un levien de croissance. Nous en sommes convaincus tout simplement parce que le véhicule thermique actuel, source d'émissions polluantes, est un support de communication moins prisé par les entreprises qu'auparavant. La compétition nécessite des financements pour exister. C'est commun à tous les sports. Il faut des sponsors, c'est à dire des entreprises partenaires désireuses d'associer leur image et leurs valeurs à ce sport. Les budgets apportés par les sponsors permettent de financer les promoteurs, les équipes et les pilotes. Et force est de constater qu'en dehors des disciplines majeures du sport automobile, ces sponsors sont de plus en plus rares et de nombreuses disciplines professionnelles sont en sursis par défaut d'équilibre financier. La faute en grande partie aux émissions de CO2 pour lesquelles les entreprises ne souhaitent plus associer leur image. Pourtant la compétition en tant que telle, ces valeurs, le dépassement de soi, la stratégie, la recherche, le développement, source de l'intérêt et du succès historique du sport automobile, reste toujours pertinent. C'est par conséquent l'énergie utilisée qui n'est plus adaptée. Le sport mécanique zéro émission permet d'intéresser à nouveau des sponsors et d'en sensibiliser d'autres. C'est en cela que la BT01 est un levier de croissance. Permette aux promoteurs, aux organisateurs, aux teams, aux pilotes, aux fédérations de séduire à nouveau des partenaires et reformer ainsi la chaîne économique historique et logique commune à tous les sports. Il en est exactement de même pour le loisir événementiel sur circuit, notamment les stages de pilotage qui est l'autre volet de notre concept. Dans le cadre d'animation d'entreprise, de séminaires, d'incentives, l'entreprise se détourne actuellement de cette solution événementielle, répondant néanmoins à la plupart de ses critères, c'est-à-dire proposer une activité ludique accessible à toutes et à tous avec un minimum de théorie pour un maximum de pratique et délivrant une expérience inoubliable. Elle s'en détourne car cette activité sous sa forme actuelle ne répond pas aux démarches de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Là aussi, notre concept est un levier de croissance puisqu'il permet d'attirer à nouveau les entreprises vers cette solution d'animation sensationnelle et c'est tout un écosystème qui est concerné par l'événementiel sur circuit. Quelles sont les prochaines étapes de Beltoise e-technologie ? Notre prototype démonstrateur va continuer ces prochains mois, son développement en parallèle de différentes présentations et démonstrations en France et à l'étranger. À compter de l'été prochain, nous allons produire cette unité destinée dès 2022 à démontrer la viabilité de son business model d'exploitation en stage de pilotage, tout en réalisant l'étude d'une Beltoise BT01 version 2 plus aboutie pour la compétition. Cette deuxième version devra répondre aux règles techniques et sécurité de la FIA afin d'être homologuée au niveau international et pouvoir être alignée sur les grilles de départ de tous les continents. Alors, avant de passer à l'étape des questions-réponses avec les journalistes, mon associé Gilles de la Rochefortière et moi-même tenons à remercier toutes les personnes qui nous accompagnent dans cette fabuleuse aventure. Alors merci à Jean Todd qui m'a encouragé dans ce projet dès nos premiers échanges sur le sujet. Merci à Frédéric Vasseur, Nicolas Vertance et Théophile Gousin de Spark Racing Technologies sans oublier, Maxime Norgay, Pierre Prunin et Pierre-Alain Michaud. Merci aux équipes de Michelin pour leur apport technique. Nos sincères remerciements à la région Nouvelle-Aquitaine, à la communauté de communes de Haute-Saint-Onge et aux organismes de financement régionaux, notamment la BPI, qui ont cru en ce projet dès sa genèse. Merci à Michel Clou, Christian Darnot et Yves Boroua et amis investisseurs du premier jour qui nous ont fait confiance. Merci à l'école d'ingéniorexie de La Rochelle pour les 240 journées d'exploitation testées et validées sur leur banc d'essai batterie. Merci au groupe StarTech et à Immersive pour la réalisation du module testé. Merci enfin à Adrien Paviot, Stand 21, l'agence Oxygen, SVVS Design, Stop & Go, DPPI Images et les Shoot Delo pour leur travail impliqué et appliqué. Et bien sûr, merci à Romain et Christophe de Beltoise e-technologie qui apportent leur collaboration au quotidien. Et je remercie tous ceux que je n'ai pas cités en espérant qu'ils se reconnaîtront. Enfin, merci à vous de votre attention. Je me tiens désormais à votre disposition pour répondre à vos questions.